C'était le 17 mars 2020, les premières restrictions gouvernementales tombaient sur le pays pour ralentir la propagation du coronavirus. Quatre ans après, l'heure est au bilan. Avec vous Nicolas Mario, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, sociologue, directeur de recherche au Centre Européen de Sociologie et de Sciences Politiques. Et vous avez publié un ouvrage que j'ai trouvé absolument passionnant, l'attestation Une expérience d'obéissance de masse aux éditions Anna Mosa. C'est un livre que vous avez co-écrit avec Théo Boulacca. Pour le dire en quelques mots, c'était la première fois que je lisais un livre critique de ce qu'avait fait la France, notamment en matière de confinement, de politique sanitaire, sans bien sûr être un livre qui tombait dans les fantaisies complotistes Nicolas Mario. Mais tout d'abord, puisque je vous ai connu alors que vous étiez historien de la guerre et notamment de la guerre de 14-18, quel lien faire entre la guerre de 14-18 et ce confinement, cette lutte contre le Covid ? Alors il y en a deux au moins. Le premier, c'est le fait que je m'intéresse depuis longtemps aux questions d'obéissance et de désobéissance. Pourquoi on part à la guerre ? Pourquoi il y a eu aussi peu d'insoumis lors de la levée en masse d'août 1914 ? Et là, d'une certaine façon, on se posait le même type de questions. Est-ce qu'on allait obéir ou désobéir aux règles ? Et puis l'autre élément de comparaison très très fort, c'est l'ampleur de la population qui était soumise à ces règles. Tout comme en 14-18, c'est l'intégralité de la société française qui subit la guerre et la mobilisation. Les hommes doivent partir, les femmes doivent gérer à l'arrière ce qui se passe. Là, dans notre cas, quel que soit son niveau de vie, son niveau de revenu, le lieu où on habitait en France en 2020, on était soumis et c'est tout à fait exceptionnel aux mêmes règles. Même l'impôt sur le revenu, on le sait bien, la moitié des Français ne le payent pas. Là, les règles étaient universelles, au sens les mêmes pour tous les Français exactement. L'ouvrage que vous avez publié, l'attestation « Une expérience d'obéissance de masse » est un ouvrage où vous vous livrez à des comparaisons internationales. Si vous deviez situer la manière dont le confinement français s'est caractérisé par rapport aux autres expériences ? Partout dans le monde, sans doute, le confinement, c'est une expérience d'enfermement dans les frontières nationales. C'est pour ça que peut-être qu'on ne s'est pas toujours très bien rendu compte de ce qui se passait ailleurs. Si on ne prend que le cas européen, il y a une différence fondamentale entre les États du Nord de l'Europe, les pays scandinaves, l'Allemagne, les Pays-Bas, etc. Et puis les États du Sud, dont on fait partie, nous, la France, avec l'Espagne, l'Italie, la Grèce. Les États du Nord ont plutôt préservé les libertés publiques en instaurant un certain nombre de règles, fermeture des écoles, interdiction des rassemblements, etc. Mais pas de confinement comme on l'a connu. C'est-à-dire, les gens pouvaient encore aller dans les parcs, se promener librement, etc. C'est la différence fondamentale avec la situation, notamment en Italie, en Espagne et en France, où il y a des règles extrêmement strictes de sortie et surtout un nombre d'amendes et de contrôles de police considérable. Plus de 20 millions d'amendes à la fois en France et en Espagne. 20 millions d'amendes ? Ce qui étonne, effectivement, dans votre livre, c'est que finalement, on se rend compte que la France a été le cadre d'un confinement très strict. Tout à fait strict et étonnant. On peut dire peut-être que, faute de savoir bien gérer la situation sanitaire, on se souvient de la question des masques, on n'en avait pas, les stocks, etc. Le gouvernement a un peu transformé cette gestion sanitaire, pour laquelle, comme bien d'autres pays, ils étaient un peu désemparés, en une affaire de gestion de police. Où là, c'était plus simple de déployer la gendarmerie, la police, partout, d'installer des contrôles sur les routes, etc. Et de transformer cette expérience, pour montrer qu'ils faisaient quelque chose, en une expérience, finalement, de surveillance de la population. Alors, les absurdités avaient ou ont été notées dans ce confinement. Le fait que l'on n'ait pas le droit, par exemple, de se promener en pleine nature si on était seul. Le fait de limiter le déplacement des individus, là aussi, s'ils étaient seuls à un kilomètre, puis à certaines heures. Ça, ce sont des spécificités françaises, Nicolas Marion ? Exactement. Il n'y a que l'Espagne qui est allé aussi loin, même un peu plus loin, dans des règles aussi dures. Et puis, ce qui est frappant dans le cas français, je crois, c'est que les autorités locales, les maires, les préfets, mais surtout les maires, ont rajouté des arrêtés qui allaient toujours dans le sens d'un durcissement des règles nationales. Ils se sont mis à fermer les forêts autour de chez eux, les berges des rivières, les plages, évidemment les parcs en montagne, etc. Et c'est un des aspects les plus frappants du confinement, je crois, cette espèce de vidange du dehors, des espaces naturels. On peut dire qu'autant qu'une expérience d'enfermement, ça a été une expérience d'expulsion du dehors, d'expulsion de l'espace public. Comment expliquer cela ? Pourquoi la France a-t-elle choisi ce type de confinement ? Alors, vous avez en partie répondu, vous avez dit que nous étions démunis, on n'avait pas de masque, on était donc dans une sorte de flou, et donc on a choisi la police plutôt que la médecine. Exactement. Mais c'est difficile à expliquer, c'est plutôt une histoire de vieilles habitudes, d'habitude de gouvernement des populations. Et on peut dire sans doute qu'en Europe du Nord, en Allemagne par exemple, on a préféré privilégier les libertés publiques, y compris en situation d'incertitude. C'est ce que dit bien le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, quand il dit qu'on devait prendre 100% des décisions avec 50% du savoir. Ça c'est vrai, c'était le cas pour tous les gouvernements. Bon, ben, aux Pays-Bas ou en Allemagne, on n'a pas dit, nous sommes en guerre, on n'est pas allé jusqu'à restreindre très fortement les libertés publiques, comme c'était le cas en France ou en Espagne, et on a fait ce choix-là chez nous. Pourquoi ? On le saura peut-être un jour, quand les archives s'ouvriront, espérons-le, pourquoi de telles décisions ont été prises ? Est-ce qu'il y a eu des bilans de tirés ? On ne sait pas bien. Alors, il y a le côté coercitif, ça vous l'avez expliqué Nicolas Mario, et puis il y a le côté obéissant, c'est-à-dire que finalement, les Français qui sont perçus, je crois, comme des Gaulois réfractaires, ça a été dit, finalement, n'ont pas été trop réfractaires. Non, non, non. Globalement, alors là, attention, je ne parle que du premier confinement du printemps 2020, ils ont été plutôt obéissants, on a fait une très grande enquête, plus de 16 000 répondants, pendant le confinement lui-même, en diffusant un questionnaire en ligne via la presse quotidienne régionale, que je remercie encore pour avoir diffusé l'enquête sur leur site internet. Et parmi les répondants, on peut dire globalement que 80% des gens ont plutôt respecté les règles. Voilà, en tout cas, les règles de, vous vous souvenez, un kilomètre, une heure, l'obligation de remplir l'attestation avant de sortir. Donc oui, on peut dire que, de façon globale, les Français ont été plutôt obéissants. Pourquoi cette obéissance ? Alors même que, dans notre caractériologie nationale, on a tendance à penser l'inverse, Nicolas Marlowe ? Alors, deux raisons. Une raison a un lien plutôt vertical à la police et au contrôle. Le fait qu'il y a eu quand même énormément de contrôles. Si je prends un tout petit exemple, le département du Lot, alors c'est très varié selon les départements, mais dans le Lot, 145 000 habitants et quasiment autant de contrôles. C'est tout à fait sidérant. On pourrait penser que presque tous les habitants adultes du Lot ont été contrôlés. Bon, évidemment, on pouvait l'être plusieurs fois, donc ce n'était pas forcément le cas. Donc, premier élément de l'obéissance, c'est évidemment la peur du gendarme ou de la mande qui a joué. Il y a évidemment la peur de la maladie qui a joué aussi un rôle, mais également, et c'est ce qu'on essaye de montrer dans le livre, une dimension plus horizontale, où là, en gros, et ça c'est peut-être très français, c'est qu'on acceptait les règles si tout le monde était à égalité. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont passé leur confinement à vérifier que leurs voisins n'avaient pas un petit privilège. Et c'est là qu'on a vu aussi les délations exploser. Énormément de commissariats de police, de radios locales ont témoigné de ça en disant notre standard était complètement overbooké par les gens qui appelaient pour dire il y a des parents qui jouent avec leurs enfants dans la rue, c'est interdit, enfin ce type de choses-là. Alors là, je ne veux pas franchir le point Godwin avant 9h du matin, mais effectivement, il y a une sorte de pratique française de la délation qui existait dans d'autres pays, ou c'est là aussi Nicolas Mario une caractéristique française ? Alors on ne le sait pas bien, parce que ce qui nous a surpris avec Théo Boulacca en écrivant le livre, c'est que même dans les pays où il y avait des politiques très coercitives, il y a eu très très peu d'enquêtes, y compris journalistiques, sur la gestion policière ou coercitive du confinement. Même en Italie ou en Espagne, nos collègues sociologues ont peu fait de travaux. Oui, parce qu'il y avait des commissariats où on disait « n'appelez plus s'il vous plaît ». Exactement. On n'a plus à voir ce que font vos voisins. Autre particularité française, la paperasse, parce qu'on a quand même créé cette attestation qui était une sorte de miracle. Alors là, on l'a recopiée sur le cas italien, et c'est pour ça que j'ai lancé cette enquête. Ça m'avait tout à fait sidéré dès les premiers jours qu'on ait besoin de s'auto-autoriser, en quelque sorte, à sortir soi-même en signant ce qui s'apparentait au début, je crois, y compris du point de vue des pouvoirs publics, à une déclaration sur l'honneur. Et à partir du 23 mars, quand on doit horodater l'attestation, là, ça devient vraiment un instrument de police qui permet aux gendarmes ou aux policiers de vérifier à quelle heure on est parti, etc. Ce qu'elle n'était pas au tout départ, dans la première semaine. Et là aussi, au final, qu'est-ce que l'on observe, Nicolas Mario ? Parce qu'il y a eu un confinement plus strict en France qu'ailleurs. Vous l'expliquez dans votre livre « L'attestation, une expérience d'obéissance de masse » aux éditions Anamosa. Les résultats en France ? Vous voulez dire en termes de contrôle ? Non, les résultats en termes sanitaires, puisque tout ceci était là pour... C'est très, très compliqué à mesurer. Il y a eu des études dans le monde. Alors, on dit en général que le confinement est efficace. Bon, plein de travaux disent ça. Mais ils ne séparent pas l'effet, qui est très difficile à mesurer évidemment, de la fermeture des écoles, de l'interdiction des rassemblements et de l'obligation de rester chez soi. Et quand ces mesures sont mises en place dans un ordre chronologique, pas en même temps, mais dans un ordre chronologique différencié, on s'aperçoit que le rajout de l'obligation de rester chez soi joue finalement peu. Ce sont essentiellement la fermeture des écoles et l'interdiction des rassemblements qui ont un effet majeur. Et finalement, le confinement au sens français, « Rester chez vous » joue relativement peu. C'est quand même assez étonnant, là aussi, que finalement, il y ait eu peu d'interrogations a posteriori sur l'efficacité de cette politique sanitaire. Complètement. Et ça, c'est une des choses qui, à titre personnel, m'a le plus sidéré. C'est-à-dire que quand on regarde après coup, dans les mois qui suivent, il n'y a pas de bilan tiré. Pas de bilan tiré par le gouvernement, ça c'est sûr, qui a presque rien dit, puis qui après s'est complètement tu sur le nombre d'amendes et de contrôles, alors que vous vous souvenez, dans les premiers jours, tous les soirs à la télé, il y a eu tant de contrôles, tant d'amendes, etc. Mais également, dans les médias, ça m'a beaucoup plus surpris. Si vous ouvrez Le Figaro, Le Monde, etc., vous ne trouverez pas de grand bilan de l'expérience du confinement sous son aspect coercitif. Je ne parle pas de son aspect médical. Et ça, c'est très étonnant, me semble-t-il. Nicolas, Mario, « L'attestation, une expérience d'obéissance de masse », c'est un livre publié aux éditions Anna Moza, co-écrit avec Théo Boulaka. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous serez rejoint par un médecin, Jean-Philippe Griveaux, spécialiste en médecine interne, qui a été l'un des acteurs dans un hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière de cette épidémie de Covid. Et puis, notre camarade Alexandra Delbeau. 7h56 sur France Culture. 6h39, les matins de France Culture. Guillaume Erner. C'était donc il y a quatre ans. Alors, le temps a passé. Et c'est peut-être pourquoi nous pouvons aujourd'hui plus aisément faire le bilan. C'est un peu ce que vous avez fait, Nicolas Mario, dans ce livre. Vous êtes historien et sociologue. Et vous publiez l'attestation, une expérience d'obéissance de masse aux éditions Anna Mossa. C'est un livre co-écrit avec Théo Boulacca. Et puis, nous retrouvons notre camarade Alexandra Delbeau. Alexandra, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste scientifique avec science, bien sûr. Mais à l'époque du coronavirus, vous travaillez à la méthode scientifique de notre camarade Nicolas Martin. Et vous avez notamment collaboré à ces radiographies du coronavirus qu'on avait mises en place à l'époque. Et nous recevons un médecin, Jean-Philippe Grivoy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste en médecine interne, ancien chef de clinique en maladies infectieuses, praticien attaché au service de maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Docteur Grivoy, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit et dans le cerveau d'un médecin à l'époque lorsque ce coronavirus débute ? Alors, pour nous, les médecins, particulièrement ceux qui sont impliqués dans la prise en charge des maladies infectieuses, l'histoire, elle débute un petit peu plus tôt parce qu'on commence à avoir des signaux faibles qui viennent de Chine assez tôt. Dans notre service à la Salpêtrière, on a des contacts avec le service de maladies infectieuses à Pékin parce qu'il y a un médecin qui est venu se former chez nous. et on commence à entendre parler de ce virus qui se répand, dont la gravité est difficile à évaluer à l'époque. Il y a les tenants de la grippounette et puis les tenants de la peste bubonique, on va dire. Et nous, les praticiens au contact des patients, on est un petit peu... C'est difficile de se faire un avis à l'époque. Et puis, peu à peu, les choses s'aggravent en Chine, on commence à en parler dans les médias et puis, on voit cette espèce de folie qui se passe en Chine, c'est-à-dire que tous les gens sont confinés chez eux, on voit les commentaires des journalistes français qui disent jamais ça n'arrivera chez nous, qu'est-ce que c'est que ce pays totalitaire, etc. Donc là, on est quoi ? En décembre, en janvier ? Là, on est voilà, décembre, janvier. On commence, nous, à voir des pneumopathies, des pneumonies un petit peu atypiques qu'on pense être du coronavirus. On commence à avoir de Chine des données de mortalité qui sont inquiétantes. Quand on est médecin au contact des patients, au début, on a un petit peu de la trouille en réalité. Vous aviez peur, vous étiez inquiet pour le pays et pour vous, on était inquiet pour la population. Quand on s'occupe de maladies infectieuses, on s'occupe aussi d'immunodépression puisqu'on est spécialiste du VIH. Donc on est inquiet pour ces patients-là particulièrement parce qu'on commence à voir que les immunodéprimés qui en général sont plus atteints par les maladies infectieuses sont peut-être plus vulnérables aux formes graves. Au début, on n'a pas vraiment la notion que l'âge avancé est un facteur de risque et puis on a peur pour soi-même parce qu'on a peur pour soi-même tout simplement. et moi, j'ai une double pratique, une pratique en cabinet et cette pratique dans le service de maladies infectieuses à la salle pétrière et quelle que soit la pratique, on commence à être confronté à des Covid. On n'a pas de test au départ. Vous n'avez pas grand-chose puisqu'on se souvient que vous n'aviez pas de masque, pas de vêtements particuliers. Et oui, c'est vrai surtout pour les régions où l'épidémie a flambé très fort, par exemple, dans le Grand Est. À la salle pétrière, on a quand même, moi personnellement, je n'ai pas ressenti de manque de moyens logistiques, de lingerie, de... Est-ce qu'on se dit qu'on est face à quelque chose d'absolument inédit puisque la suite a été folle ? Est-ce que vous étiez en capacité de prévoir cette suite ? Alors, assez rapidement, en février, on commence à se dire vraiment oui, il se passe quelque chose de très inhabituel qui n'est pas la grippe aviaire, qui n'est pas une pandémie ou le SRAS et on commence à se dire les Chinois, en fait, ils ne sont pas très... Ils n'ont pas un très bon système de santé, ils n'ont pas réagi suffisamment... Enfin, ils n'ont pas réagi comme il fallait, nous, on va faire beaucoup mieux. Il y a un petit peu un péché d'orgueil et puis, il arrive le confinement parce que on se rend compte que le système de santé, particulièrement les réanimations, commence à être saturé par les patients atteints du Covid. Mais est-ce que ce confinement, vous l'approuviez, vous, docteur Rivois, les autres médecins ? Est-ce que vous vous êtes dit que finalement, c'est la mesure qui s'impose ? Alors, c'est un petit peu difficile de répondre en tant que citoyen, mais en tant que médecin, il faut savoir que nous, les médecins, on n'a été soumis à aucune contrainte. On avait le droit de... Bon, il fallait faire une attestation pour dire je suis médecin, mais ça n'a pas eu d'impact sur notre liberté personnelle et sur notre liberté de circuler. Moi, j'avais tendance au départ à me dire oui, c'est la solution. On ne sait pas quel est le taux de mortalité et on ne sait pas quel va être exactement le taux d'attaque en France, comment ça va se répondre et au moment où les réas commencent vraiment à être saturés, on se dit oui. En tout cas, c'est ce que je me suis dit à l'époque. Alexandre Adelbeau, à l'époque, vous étiez stagiaire à la méthode scientifique, vous sortiez d'une fac où vous aviez étudié la biologie et là aussi, qu'est-ce qui se passe dans votre tête de futur journaliste scientifique ? A quoi sommes-nous confrontés ? Nous, on a eu aussi cette information dès décembre quand il y a eu les premiers cas en Chine, donc au sein de la méthode scientifique, on avait régulièrement des émissions là-dessus et on a commencé à en parler notamment dans nos vendredis actu où on parlait justement de l'actualité scientifique et on a commencé à soulever ça en le prenant par ailleurs très au sérieux. C'est-à-dire que peut-être contrairement à d'autres façons de traiter un petit peu l'information, c'était de dire voilà, il y a quelque chose qui se passe, c'est pas rien et c'est pas parce que c'est la Chine que c'est rien. Ensuite, on a continué à faire plusieurs émissions en janvier et février et ce qui a changé c'est justement le confinement et en fait d'un point de vue seulement de journalistes radio il n'y avait plus d'émissions scientifiques. Donc en fait l'enjeu... Oui parce qu'il faut se souvenir que pendant 15 jours il n'y a pas eu du tout d'émissions sur France Culture puis nous sommes revenus d'abord les matins au sein des matins il y avait les radiographies du coronavirus donc il y a eu aussi cette période exceptionnelle. Et justement au sein des radiographies du coronavirus donc on avait l'occasion de pouvoir parler dans la matinale par Nicolas Martin qui sous l'impulsion duquel s'est formé ces radiographies et qui les présentait et l'enjeu c'était vraiment de décortiquer les études chaque jour et de pouvoir voir comment se créer se façonner le savoir scientifique à ce moment-là. Et là aussi Alexandra Delbeau parce que vous étiez au contact d'une multitude de scientifiques ce sont des gens qu'on avait énormément on n'a jamais vu autant de médecins d'épidémiologistes qu'à l'époque est-ce qu'on se disait que c'était quelque chose d'inédit ? Est-ce qu'on en faisait trop, pas assez ? Je ne crois pas ce n'est pas le sentiment que j'ai après avoir eu tous ces scientifiques chercheurs, chercheuses, médecins il faut souligner quand même cet engagement-là nous par exemple on a été énormément en contact avec eux c'est-à-dire c'était l'enjeu de créer presque une mini-émission chaque jour donc chaque jour on avait un, deux, trois de ces chercheurs, chercheuses scientifiques spécialistes de ces questions-là et nous dès le départ ils nous disaient qu'il y avait un problème et tous nous ont dit que ce n'est pas une grippette je pense que c'est la première chose qui a été dite sur ça et après qu'on manquait de données et il y a un point peut-être important en fait sur cette question-là c'est que dès le début on nous a expliqué qu'en fait sur le SARS-CoV-1 et sur le MERS il y avait eu des recherches qui avaient commencé mais elles n'avaient pas abouti ou pas continué par manque de financement et que c'était une des raisons potentielles pour expliquer aussi qu'on manque de moyens pour comprendre le SARS-CoV-2 au début de son émergence Nicolas Mario Oui je trouve qu'on voit bien en discutant autour de la table la très grande incertitude dans laquelle on était prendre des décisions dans un temps très très court tout ça nous est tombé dessus notamment le confinement d'un coup en quelques jours dix jours avant le président de la République appelait encore les Français à sortir aller au théâtre etc etc et puis tout bascule très très vite et on le voit c'était très dur de prendre des décisions je pense à la chronique de Jean Lémarie à posteriori on sait aujourd'hui que presque la moitié des morts du printemps 2020 dues au Covid sont des morts en EHPAD bon est-ce qu'aujourd'hui on a pris la mesure de ça est-ce qu'on saurait gérer une nouvelle épidémie dans les EHPAD j'en sais strictement rien mais d'après la chronique on n'en prend pas complètement de chemin et cette affaire d'incertitude elle est très forte parce qu'elle a joué beaucoup pour la peur sans doute dans la peur du virus le fait que beaucoup de gens ont eu peur et en même temps notre enquête montre bien qu'une certaine partie des gens ont été ce qu'on appelle des exemplaires c'est-à-dire qui respectaient à la fois les interdictions gouvernementales et les conseils sanitaires porter le masque se tenir à un mètre de distance ça c'est seulement 22% de notre échantillon de répondants à notre enquête et il y a 25% de gens qui sont des légalistes qui eux obéissent aux interdictions mais pas aux conseils sanitaires donc pour eux on peut dire que la peur du virus était assez faible finalement donc la situation est à la fois très incertaine et complexe du point de vue des réactions des gens Docteur Grivois est-ce que vous dites à l'époque qu'on est face à un phénomène inédit non pas en intensité parce que vous nous l'avez dit tout à l'heure vous avez vite compris qu'il y avait quelque chose de particulier mais sur le plan cognitif que ce virus n'obéissait pas aux règles des autres virus est-ce que c'est la manière dont on appréhende les choses quand on est comme vous sur le front alors non on se dit pas que le virus n'obéit pas aux règles des autres virus parce que de fait il y obéit mais il y a une chose qui est très particulière avec le SARS-CoV-2 et qui est très différente du SRAS en particulier qui est son cousin assez proche c'est qu'il est contagieux avant d'être symptomatique et ça ça change tout en épidémiologie parce que isoler les gens qui ont de la fièvre c'est très efficace c'est très facile enfin c'est très facile en tout cas c'est plus facile parce qu'on sait qui isoler mais là on a deux ou trois jours de contagiosité avant le premier symptôme et donc on va rencontrer des gens pendant ces deux trois jours qui eux-mêmes vont l'attraper qui eux-mêmes pendant deux trois jours ne seront pas symptomatiques et vont faire ça donc c'est ce qui est très particulier dans l'épidémie du SARS-CoV-2 c'est cette contagiosité qui précède les publics à risque est-ce que vous arrivez assez rapidement à les identifier alors moi personnellement dans mon souvenir parce que tout ça est aussi un petit peu flou pour moi c'est pas tout de suite mais quand on arrive à mi-mars au moment du confinement qui a quand même déjà des choses qui se sont passées dans les institutions du grand âge on commence à voir que les gens âgés particulièrement les hommes âgés parce qu'il y a un sexe ratio qui est quand même assez différent dans la mortalité il y a deux fois plus d'hommes au départ qui meurent que de femmes et puis les immunodéprimés c'est pas une surprise donc on les a tout de suite scrutés et donc assez rapidement on les on les identifie comme tels est-ce que là aussi vous avez des moyens de trier entre les différentes thérapeutiques je pense évidemment d'abord à ce que le docteur Raouet il n'est pas le seul préconise à l'époque est-ce que on a des doutes comment ça se passe à l'hôpital alors il faut il faut là il faut que je je dise une chose c'est que en médecine la médecine c'est une science un petit peu particulière parce que elle n'a fort heureusement on n'a pas le droit d'expérimenter sur notre sujet et c'est donc assez long et compliqué de savoir si un traitement est efficace ou non et il y a des indices in vitro c'est-à-dire au laboratoire qui disent oui peut-être que l'hydroxychloroquine pourrait être active il y a aussi un antiparasitaire et mais on n'a aucune preuve de ça en clinique c'est-à-dire une fois quand on le donne aux patients et puis quand on est réanimateur on sait que l'hydroxychloroquine ce n'est pas un médicament anodin surtout pour des patients critiques parce que en gros ça augmente le risque de faire des troubles du rythme cardiaque et donc on doit toujours se poser la question du bénéfice et du risque et les gens qui à moi me semblent sérieux ne concluent pas du tout à cette époque-là Alexandre Adelbault qu'est-ce qu'on conclut nous journalistes parce que là aussi c'est compliqué il y a le docteur Raoult qui fait ses vidéos à l'époque qui sont formidablement populaires qui sont assez étonnantes par ailleurs il y a une vidéo dont on se souvient un petit peu moins c'est une vidéo qui a été diffusée en décembre 2019 ou janvier 2020 donc au tout début au moment où Raoult n'était pas tout à fait connu et même sa posture est assez étonnante il parle de manière étonnante il fait ses conférences en fait sur Youtube c'est peu commun mais à ce moment-là ça n'empêche pas ça n'empêche pas de se dire de proposer l'hydroxychloroquine comme un potentiel repositionnement de médicaments à regarder pas forcément à appliquer mais à regarder voilà c'est pas parce que la personnalité de Raoult est comme ça qu'il faut le mettre de côté il n'y avait pas énormément de preuves in vitro même de faibles niveaux de preuves qui tendaient vers ça et à la première étude publiée par Raoult et l'IHU elle était d'extrême mauvaise qualité en fait et ça on le voit tout de suite on le voit tout de suite et en fait c'était un des enjeux aussi des radiographies du coronavirus c'était de prendre ces publications ou même ces pré-publications donc un phénomène qu'on ne fait pas trop normalement en tant que journaliste scientifique et de pouvoir les décortiquer et on voit que méthodologiquement elle ne tient pas c'est-à-dire que ça veut dire que c'est une mauvaise étude et surtout qu'on ne peut rien en tirer Docteur Rivois ensuite il y a la vaccination et là aussi la manière dont on l'appréhende beaucoup de gens l'appréhendent avec une grande inquiétude Oui alors la vaccination arrive d'abord assez tôt au début les experts en maladies infectieuses en immunologie nous disent il va falloir au moins trois ans pour développer un vaccin et puis on voit ce vaccin arriver au bout d'un an et je pense qu'une partie de la défiance des gens envers ce vaccin vient de ça du fait qu'ils ont l'impression que ça a été développé à la va-vite mais en fait il y a des vraies raisons qui ont permis ce développement qui sont en fait des plans pour lutter contre les pandémiques mis en place par l'OMS et qui ont recommandé des années avant de faire ce qu'on appelle des plateformes vaccinales alors une plateforme vaccinale c'est quoi c'est un vaccin qui est presque prêt dont il manque juste la dernière brique de l'ego pour qu'il devienne actif sur tel ou tel agent pathogène en l'occurrence virus la deuxième chose c'est qu'on connaît assez bien les coronavirus justement à cause du SRAS et du MERS-CoV on sait que les anticorps neutralisent on sait où il faut agir avec les anticorps neutralisants donc on sait on sait déjà que c'est la protéine Spike qui va être notre cible et on sait qu'avec en particulier les vaccins génomiques et la ARN messager on va pouvoir coder cette protéine et assez rapidement du point de vue en tout cas technologique fabriquer le vaccin après il va falloir le faire passer par toutes les strates de la certification et là encore donc premièrement plateforme vaccinale deuxièmement on connaît bien les coronavirus et troisièmement il y a un énorme financement de l'administration américaine et une autre chose dont on parle moins qui est un énorme engouement aux Etats-Unis pour être volontaires sains pour tester le vaccin c'est quelque chose qui à l'époque nous avait un peu amusé en se disant est-ce qu'en France on aurait eu trop de volontaires pour faire tester le vaccin et évidemment on pensait le contraire mais là aussi et d'ailleurs ça ne s'est pas arrêté depuis ce vaccin et entourer ces vaccins d'ailleurs parce qu'il y en a eu de différents types docteur Grivois est entouré d'un certain nombre de controverses oui alors la controverse je pense qu'elle est plutôt saine et utile après moi ce qui me gêne c'est plutôt l'idéologie et il y a voilà une frange de la population qui a une idéologie contre les vaccins en général donc on s'attendait à ce que cela soit réticent et puis on a aussi tous les gens qui ont été inquiets d'une nouvelle technologie en réalité et puis quand on dit ARN ADN on se dit ça va modifier le génome ça peut jouer sur la fertilité et donc je pense qu'il y a eu une grosse inquiétude et il faut se rendre compte du rôle des médias là-dedans c'est-à-dire qu'il y avait une telle incertitude à ce moment-là qu'on avait aussi tendance à dire prudence prudence on ne sait pas forcément trancher pour ça on avance à petits pas et ça ça a pu être aussi perçu par le grand public comme on ne sait pas on ne sait pas et on nous impose en fait derrière quelque chose sauf que d'un autre côté on avait quand même des données qui étaient suffisamment fortes notamment pour Pfizer et ARN où c'était très bien formé les études étaient très bien menées sur cette question Docteur Griveaux Oui je pense qu'on a péché aussi par le fait qu'on n'a pas voulu dire on ne sait pas et moi je ne suis pas sûr que ce soit difficile à recevoir pour des gens qui ne sont pas médecins ou pas scientifiques de dire pour l'instant on ne sait pas et on va savoir peut-être bientôt Impossible de dire on ne sait pas si ce vaccin est inoffensif Impossible au départ de dire s'il est inoffensif et de toute façon aucun médicament actif n'est inoffensif c'est-à-dire qu'il y a toujours des effets secondaires il y a enfin si c'est actif il y a des effets secondaires et la question qu'on doit poser c'est est-ce que c'est plus dangereux d'attraper le Covid ou est-ce que c'est plus dangereux de faire le vaccin Nicolas Mario Je fais un petit teasing pour l'avenir en fait l'enquête Vico la vie en confinement sur laquelle repose le livre se poursuit parce qu'il y a 5000 personnes sur les 16 000 qui ont accepté de laisser leur adresse et on les a réinterrogées régulièrement au fil des confinements suivants notamment au sujet de leur acceptation ou non du vaccin En conclusion docteur Rivois est-ce que vous observez le risque d'une prochaine pandémie avec inquiétude est-ce que vous vous dites qu'on a beaucoup appris sur cet épisode Alors je pense qu'on a appris beaucoup de choses je ne suis pas serein à l'idée d'une nouvelle pandémie on a quand même cette grande répétition générale qu'a été la pandémie du Covid pour un virus potentiellement plus létal supposons qu'on ait la même la même pandémie avec 60% de mortalité je pense qu'on se poserait beaucoup moins la question d'être confiné ou pas je pense que les gens accepteraient beaucoup plus de privation de liberté si vous avez autour de vous 10 personnes qui ont attrapé la maladie et 6 qui sont mortes vous êtes quand même plus inquiet et je pense que on a appris beaucoup de nos erreurs je pense de nos erreurs de gestion et de nos erreurs de communication merci merci docteur grivois je rappelle que vous êtes spécialiste en médecine interne et ancien chef de clinique en maladie infectieuse à l'hôpital de la pitié salle pétrière Alexandra Delbon vous retrouve demain pour avec science Nicolas Mario votre livre que j'ai trouvé passionnant l'attestation une expérience d'obéissance de masse aux éditions Anna Mosa co-écrit avec Théo Aboulakia